Musique Je m'appelle Gauthier Lamotte et je présente le livre Dior pour une enquête de l'Anais Laroche Je m'appelle Mathieu, je suis en sixième primaire à l'école de Noirfontaine Et j'habite à Léaillon Qu'est-ce que tu peux nous donner des noms, des personnages principaux ? Violette Noëlique, elle bégaye quand elle n'est pas habituée aux gens Aussi Marie Cheminprin, Léonard C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Léonard Qui a 11 ans, je crois Et il aime bien faire du foot, etc Et pour draguer une fille Il va faire de la musique qu'il avait vue à l'arrêt de bus Et pour la séduire, il fait des cours Il apprend des cours de solfège alors qu'il n'aime pas ça Pour se rapprocher d'elle Et un jour, il va à son cours de piano chez son professeur Et il voit son professeur devant son piano inanimé Il découvre leur prof de musique quasi dans le coma chez lui Dans la salle de musique Et il leur dit qu'il y a quelqu'un qui a volé quelque chose Mais il ne trouve rien d'anormal Et donc il appelle sa maman Qui appelle les urgences Et pour se rapprocher de Violette, la fille Il fait l'enquête Ils vont enquêter pour savoir qui est le voleur Pour retrouver le bien qu'on avait volé à M. Winkel C'était son violon qui avait appartenu à Mozart C'est le personnage préféré du professeur Parce qu'en fait, il adore Mozart Et un jour, il faisait un concert en Autriche Avec des autres gens qui faisaient de l'harp, etc Et en fait, il y a quelqu'un qui remplaçait un homme Qui s'appelle Oscar parce qu'il était malade Et en fait, ce monsieur-là, il a volé des partitions de Mozart Un violon qui a appartu à Mozart Et en fait, il avait oublié ses clés là où il avait volé Alors il a été dans la chambre de M. Winkel Maxence Et il lui a donné le violon Donc en fait, il s'est fait attraper par la police En allant chercher ses clés Il a trois voués Et Maxence, il est revenu chez lui Et comment ? Il s'est fait voler par Oscar Et alors, ils ont découvert grâce à Marie Sean Brue C'est l'ancienne fiancée de Maxence Et ils ont retrouvé que c'était Oscar Qui a déménagé chez ses parents C'est un livre presque d'enquête policier Il y a beaucoup de retournements de situation C'était captivant Enfin, pas captivant mais on avait envie de lire la suite du livre Quand on lisait la porte-page Et ça, c'est quand même cool Je m'appelle Julien Dombret J'ai... non Je vais présenter Le garçon qui volait C'est l'histoire de Tillman Ostergrim Son père veut qu'il travaille dans la tonnerie familiale Mais Tillman, il ne veut pas Et son père, ça va l'énerver Sa grand-mère Elle va lui dire d'aller au carnaval Puis elle lui expliquera ce qu'il fera après Et puis, il va au carnaval Il voit un groupe de personnes Et il va les suivre Il n'arrive pas à voir ce qui se passe Du coup, il soulève Puis à un moment, il se met à voler Il va montrer aux gens dans le grand théâtre Qui s'est volé Est-ce que tu peux nous parler un peu des autres personnages Qui font partie du cirque ? Il y a Lucie C'est la plus petite femme du monde Il y a... Monsieur mange tout Il est fort Il y a la chèvre Marika Elle s'est comptée Dimitri s'est comptée rapidement Il recherche des talents Celui qui est recrépité Monsieur Draken Il est méfant Draken ne le traite pas bien du tout ? Oui Qu'est-ce qu'il va faire ? Ils vont s'enfuir Puis ils vont faire Un petit théâtre ambulant Ils vont aller dans les villes Et se représenter Je m'appelle Emilien Je vais vous présenter Le livre Ma grand-mère m'a mordu Écrit par Audran Je m'appelle Adriana D'Akosisao-Romao C'est l'histoire de Marcus Ses parents sont séparés Et il a une meilleure amie Qui s'appelle Flore Et en fait Marcus regardait un film Enfin à la télé Et sa grand-mère Voulait regarder les chiffres Et les lettres Du coup En fait La grand-mère voulait prendre la télécommande Et le petit Enfin Marcus Il a pas voulu les donner Et du coup La grand-mère l'a mordu Son papa Croit que c'est un de ses copains Qui l'a mordu à l'école Et sa maîtresse aussi Et Marcus a une amie Qui a créé un groupe Avec ses frères et soeurs Le VMV Victime de mamie violente Et en fait C'est un club Où les enfants Des personnes Se sont fait Agresser par la mémé Et ils ont invité Sa mamie A dîner Pour voir Si son Si Marcus avait raison Le truc C'est qu'il a tenté De faire une sorte De piège Pour la mémé Parce que En fait Ils ont été Chez la grand-mère Je crois Et alors Marcus était sur le divan Et le père Enfin le père de Marcus Ne devait pas être là Et il était caché en fait Et il regardait Si sa maman Allait mordre Marcus Sa grand-mère Voulait Regarder son émission Marcus n'a pas voulu Sa grand-mère Cherchait Comment on éteint Le jeu Alors elle a pris La télécommande Et l'a mis Dans le bocal A poisson Son papa est arrivé Et il ne savait pas Que sa maman Était comme ça Alors il a dit A sa maman Que si Si la télécommande Était cassée Qu'il devait en racheter Une Et la grand-mère Il s'est fâché Sur la grand-mère Et elle est partie Marcus A été A été Sur le palier Et a entendu Une Quelqu'un qui pleurait C'est Fleur qui est sortie De son appartement En pleurant Parce que sa grand-mère Était morte Et Elle a décidé Avec ses frères et soeurs D'arrêter Le VMV Et alors Marcus Après A couru A couru Chercher sa grand-mère Et Enfin Le truc C'est qu'à la fin De l'histoire Ça se termine bien Et La mamie A acheté Deux télés En fait Pour Une pour le fils Enfin Pour Marcus Pour qu'il Regarde ses films Et Une pour la mamie Pour ses séries Et Et à la fin En fait Il s'est rendu compte Qu'il était un mot de fleur Et Bah Je crois Je crois Qu'il se sont embrassés Ou Tout comme ça Ce qui m'a plu Ce qui m'a plu C'est que la fin C'était bien Parce que Marcus et sa grand-mère S'entendaient Beaucoup mieux En fait Le truc C'est que Marcus Ça le dit dans le livre Mais Marcus A vu Que En fait Les caractères Des Des personnes âgées Dépendaient En fait Des personnes âgées Quand ils étaient jeunes Ça change pas vraiment De façon dont ils étaient avant Enfin voilà C'est un beau livre C'est super Ce qui m'a un peu surpris Dans le livre C'est que Une grand-mère Mort de son enfant Et ça Pour toi Ça pourrait pas arriver Non Je suis Valériane Vous parlez du livre Nous les menteurs C'est l'écrivain Lockhart Qui l'a écrit Je m'appelle Ombeline Et j'ai lu le livre Nous les menteurs Je m'appelle Anna Nicolas Je m'appelle Camille Et je vais vous présenter Nous les menteurs Je m'appelle Chloé C'est l'histoire D'une jeune fille De 17 ans Qu'elle danse Et comme chaque année Avec sa famille Elle part sur Les privées De son grand-père Et elle ne se souvient plus De ce qui s'est passé Durant l'été De ses 15 ans Et cherche à tout prix A le découvrir Avec sa maman Et ses cousins Et elle est avec Mirren Johnny Et Gad Johnny et Mirren Ce sont ses cousins C'est une fille Qui vit dans une famille Plutôt riche Et un jour Elle fut victime D'un accident Et passe de mauvaises nuits Qu'elle danse Par un accident Et après Elle va souffrir D'amnésie Et sa maman Quand elle lui explique Des choses Elle oublie Donc elle les note Pour retenir Et pour découvrir Ce qui s'est passé Elle essaie de demander A tout le monde Qu'est-ce qui est arrivé Et comment Mais les gens lui mentent Ils ne veulent rien lui dire C'est temps De se parler Plus vraiment Et Et Elles essayent De l'éviter Pour ne pas répondre Aux questions de cadence Ils disputent Pour l'héritage Des maisons Et tous les objets Parce que La grand-mère Elle est morte C'est tendu Parce que Pour l'héritage Ils vont mettre le feu A la maison Du grand-père Ben Ils décident De brûler La maison La maison Que les soeurs Se disputent Et Mais dans la maison Ben Il y a les cousins Qui meurent Sauf cadence Elle amoureuse De Je sais pas Comment ça s'appelle Ah oui Gat C'est C'est pas son cousin Mais Il vit avec son cousin C'est une histoire d'amour Et c'est triste aussi A la fin Et la couverture ? Je la trouve originale Et elle est en accord Avec l'histoire Ben Ça va Elle est en accord Avec l'histoire Alors pourquoi Est-ce qu'ils ont Vivre dans le monde ? Parce que c'est un livre Très chouette Et Que quand on est plongé Dedans On n'a pas envie d'arrêter On a envie de connaître La foi tout de suite Elle comment l'a fait Oui Je ne m'attendais pas Ben Je l'ai bien aimé Bonjour Je m'appelle Zoé J'ai lu Petit cœur rouge L'auteur C'est Véronique Du château Je m'appelle Camille J'ai 10 ans Et je suis à l'école De Marfontaine Je m'appelle Sophie J'ai 11 ans Et je vais vous présenter Le petit cœur rouge De Véronique Du château Et c'est une histoire Qui raconte Une petite fille Enfin Une grande fille De 15 ans Qui s'appelait Sophie Qui va en vacances Chez sa grand-mère En campagne Et Qui un jour Trouve Une Mal dans le grenier Sa grand-mère Lui a dit Qu'elle pouvait aller fouiller Dans le grenier Pour trouver de quoi S'amuser Et elle a trouvé Une petite boîte Avec un cœur rouge Dessus Et elle trouve Des lettres Qui parlent De la guerre Entre Sa grand-mère Et son mari Elle va voir Qu'il y avait Un amour Entre La grand-mère Et Le soldat Qui s'appelait Rémy Elle n'a pas osé Le montrer A sa grand-mère Et elle a Elle a lu Les lettres Et Avec Elle a Trouvé Une Une photo Qui C'était la photo Qui a Marqué Le début De la guerre Et Elle les lit Et Après Elle en parle Avec sa grand-mère Et Elle s'est rendue Compte Que Sa grand-mère Avait Un mari Qui s'appelait Rémy Qui était Parti A la guerre Qui lui Envoyait Des lettres Mais Marie Sa grand-mère Ne lui en Renvoyait Jamais Et Elle va Découvrir Aussi Que son Grand-père C'était L'ami De Rémy Le secret Le secret C'est quoi En fait C'est Qu'elle a eu Un deuxième Grand-père Et La grand-mère Avait gardé Les trois Secrets Ce qui m'a plu C'était Qu'on ne savait Jamais Ce qui allait Arriver Après C'était Une histoire D'il y a Lontemps Et qu'est-ce Une petite fille Qui le découvre Parce qu'on Peut Découvrir Des choses Qu'on ne savait Pas Sur la guerre J'ai aimé Tout En général Mais C'était L'histoire D'amour Entre La grand-mère Et Le mari Et son mari Dans la guerre On peut réfléchir Pour comprendre L'histoire Donc Enfin Moi j'ai trouvé Ça très amusant Parce qu'il y avait Beaucoup de fois Où on ne savait pas Qui allait faire Il est vraiment Chouette Au début Ça peut paraître Un peu Bizarre Mais qu'à la fin C'est Vraiment chouette Sous-titres Sous-titres